L'infection à virus de l'immunodéficience humaine, VIH, est un problème majeur de santé publique mondiale, qui a fait plus de 35 millions de victimes à ce jour, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'OMS a dénombré près d'un million de personnes mortes de causes liées au VIH dans le monde, en un an. Environ 37 millions de personnes vivent avec le virus dont 70% en Afrique et les infections nouvelles peuvent atteindre 1,8 million de cas par an. Être infecté par le VIH est la seule manière d'attraper le sida. Depuis que la maladie s'est propagée pour la première fois dans les années 1980, toutes sortes d'idées farfelues sur la façon dont le virus du sida se transmet et ce que c'est que de vivre avec le VIH ont alimenté les préjugés et la stigmatisation. A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, nous démystifions certains des mythes les plus courants. Cette idée fausse alimente depuis longtemps la discrimination à l'égard des personnes séropositives. Et malgré toutes les campagnes de sensibilisation, en 2016, 20% des personnes vivant au Royaume-Uni croyaient encore que le VIH pouvait être transmis par le contact avec la peau d'un malade ou la salive. Mais, le virus ne se propage pas par le toucher, les larmes, la sueur, la salive ou l'urine. Vous ne pouvez pas l'attraper par les gestes si dessous, le VIH se transmet par l'échange de liquide organique avec des personnes infectées, comme le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel. La médecine alternative, la douche après les rapports sexuels ou les rapports sexuels avec une vierge ne feront rien contre le VIH. Le mythe de la purification de la Vierge, qui s'est implantée en Afrique subsaharienne, dans certaines parties de l'Inde et en Thaïlande, est particulièrement dangereux. Elle a conduit au viol de très jeunes filles, et même, dans certains cas, de bébés, les exposant ainsi à un risque d'infection par le VIH. Le mythe aurait ses racines dans l'Europe du XVE siècle, lorsque les gens ont commencé à attraper la syphilis et la gonorrhée. Cette pratique ne fonctionne pas non plus pour ces maladies. Quant aux prières et aux rituels religieux, bien qu'ils puissent aider les gens à faire face à des situations difficiles, ils n'ont aucun effet médical sur le virus. Bien que le virus soit transmis par le sang, plusieurs études montrent que les insectes piqueurs ou suceurs de sang ne permettent pas de l'attraper, pour deux raisons. 1. Lorsque les insectes piquent, ils n'injectent pas le sang de la personne ou de l'animal qui l'ont mordu auparavant, et donc, même si vous vivez dans une région où il y a beaucoup de moustiques, où la prévalence du VIH est élevée, les deux choses ne sont pas liées. C'est vrai que le sexe oral est moins risqué que certains autres types de sexes. Le taux de transmission est inférieur à 4 cas pour 10 000 actes. Mais vous pouvez contracter le VIH en ayant des rapports sexuels oraux avec un homme ou une femme séropositif. C'est pourquoi les médecins recommandent toujours l'utilisation de préservatifs, même pour les rapports oraux. Les préservatifs peuvent ne pas prévenir l'exposition au VIH s'ils se brisent, glissent ou fuite pendant les rapports sexuels. C'est pourquoi les campagnes de lutte contre le sida ne visent pas seulement à inciter les gens à porter la gaine de latex, mais aussi à subir un test de dépistage du VIH et à recevoir un traitement immédiatement s'ils sont infectés par le VIH. Selon l'OMS, une personne sur 4 qui ont le VIH ne le sait pas soit 9,4 millions de personnes, ce qui représente un risque important de transmission. Une personne peut vivre 10 ou 15 ans avec le VIH et ne présenter aucun symptôme. Les personnes vivant avec le VIH peuvent également souffrir d'une maladie semblable à la grippe, notamment de fièvre, de maux de tête, d'éruption cutanée ou de maux de gorge au cours des premières semaines suivant l'infection initiale. D'autres symptômes peuvent apparaître au fur et à mesure que l'infection affaiblit le système immunitaire, ganglions lymphatiques gonflés, perte de poids, fièvre, diarrhée et tout. Sans traitement, ils pourraient également développer des maladies graves comme la tuberculose, la méningite à cryptocoque, de graves infections bactériennes et des cancers comme les lymphomes et le sarcome de Kaposi, entre autres. Les personnes qui savent qu'elles sont séropositives et adhèrent au traitement mènent de plus en plus une vie saine. L'ONUZIDA affirme que 47% de toutes les personnes vivant avec le VIH n'ont plus de charge virale, ce qui signifie que la quantité de VIH dans le sang est tellement faible qu'elle devient indétectable dans les tests sanguins. Les personnes qui n'ont plus de charge virale ne peuvent pas transmettre le virus non plus, même en ayant des rapports sexuels avec des personnes séronégatives. Cependant, si elles arrêtent le traitement, les taux de VIH peuvent revenir et redevenir détectables. Selon l'OMS, 21,7 millions de personnes vivant avec le VIH devaient recevoir un traitement antirétroviral en 2017 contre 8 millions en 2010, soit environ 78% des personnes séropositives étant au courant de leur état sérologique. Les mères qui ont une charge virale faible peuvent avoir des bébés sans leur transmettre le virus.